On retrouve du gazon partout, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Il faut remonter très loin pour connaître les débuts du gazon, environ au XIIe siècle. C'était quelque chose qu'on mettait au port des grands domaines. Ça rappelait des champs. Et on faisait ça près des grandes châteaux, des grandes maisons, etc. Pour créer cette impression que ça soit un champ de verdure. À cette époque-là, c'était les animaux qui s'occupaient de l'entretien en Bretagne. On a aussi découvert que c'était une surface parfaite pour jouer à des jeux à l'extérieur. C'était vraiment un symbole de prestige. C'est vrai que les gens pouvaient avoir, parce qu'ils ne coûtaient pas si cher que ça, les gens ordinaires pouvaient avoir un gazon et s'imaginer avoir comme un château. C'était ça. Ça montrait son niveau élevé dans le société. On a commencé à voir apparaître le gazon partout avec l'arrivée des banlieues dans les années 50. À l'époque, même aujourd'hui, quand on faisait un nouveau développement, on faisait quoi? À chaque maison, le gazon était déjà installé avant le champ. Donc, on a acheté comme ça. C'est devenu une partie de la norme pour les gens de banlieue. Même si le gazon continue à avoir plusieurs adeptes, il y en a plusieurs qui commencent à dire qu'il faudrait laisser vivre notre gazon pour des raisons écologiques. Est-ce que c'est la bonne solution? Les avantages de laisser le gazon un peu à soi-même, c'est de le laisser se diversifier. Le gazon, en tant que tel, ce n'est pas seulement l'herbe. Il y a également d'autres petites plantes qu'on appelle des fois couvre-sol, telles que le trèfle, le thym, d'autres espèces également. On pense beaucoup au pissenlit, qui est considéré comme une mauvaise herbe, mais qui fait partie de la diversité naturelle du gazon. Donc, laisser le gazon développer toutes ces plantes-là, ça permet aux pollinisateurs de mieux proliférer. Un autre bénéfice en grand mental de laisser sa pelouse un peu à soi-même, en fait, c'est qu'une pelouse diversifiée, c'est une pelouse qui a une résistance plus forte aux ravageurs, à la sécheresse, aux intempéries. C'est vraiment important de le couper, c'est important de l'arroser s'il a besoin d'eau. Donc, oui, laisser le gazon se diversifier pour qu'il devienne plus résistant par lui-même, mais garder une poche d'entretien, parce que qui dit plante dit vivant.